Voilà, à mon tour, ce que je vous propose, c'est un peu une mise en perspective de cette pièce, qui date de 1636, Pierre Corneille est l'auteur, et je vais le faire, c'est une mise en perspective essentiellement au travers de la question de l'illusion qui apparaît elle-même dans le titre. Et avant ça, il faut toujours me souligner que c'est une pièce qui est véritablement hors du commun parmi les pièces du XVIIe siècle. Tout d'abord, elle est hors du commun dans l'œuvre de Corneille lui-même, puisque même, et tout l'homme le rappelait au passage, si Pierre Corneille est un très grand innovateur dans le domaine du théâtre, il a fait presque, il a eu un demi-siècle de carrière, et tout au cours de cette période, il est parvenu continuellement à se relancer, il est très loin de l'imaginaire stéréotypé, de l'auteur classique, corseté par les règles, qu'on associerait volontiers à son nom, vous connaissez tous bien évidemment, la trilogie célèbre du XVIIe siècle qui associe Corneille, Racine et Molière. Corneille en fait est un véritable génie créatif dans son siècle, mais même en envisageant ainsi, Corneille n'a jamais rien fait d'aussi original, d'aussi singulier, par rapport au nom de l'époque, que cette illusion comique qu'on a vu dans l'ancienne et l'ancienne moderne. Deuxièmement, c'est une pièce qui est vraiment hors du commun aussi, dans ce théâtre dit baroque, on utilise le terme pour parler du théâtre des années 1630 et 1640 en France, qui échappe encore à l'importance qu'auront dans quelques décennies plus tard les règles d'unité, de temps, de lieu, qui tendent en quelque sorte à formater le spectacle théâtral. Donc cette période qui est une période plutôt de liberté, là encore, on va venir assez amplement, la pièce de Corneille ne ressemble absolument à rien, elle échappe complètement à toutes les normes de l'époque. Alors en quoi était l'extraordinaire ? Tout d'abord, c'est l'exploitation qui est faite de la structure du théâtre, dans le théâtre, le mot a été dit tout à l'heure, une structure qui est assez à la mode dans ces époques-là. Là, on y rencontre assez souvent, en particulier dans la période baroque, et en particulier sous la forme de ce qu'on appelle à l'époque des comédies, des comédiens. Et donc l'illusion comique, on est tout de l'heure de cette forme-là, on représente des comédiens en train de jouer une pièce de théâtre, au sein même d'une autre pièce de théâtre. Le but de l'opération, généralement, pour qu'on montre dans le théâtre, le théâtre en train d'être joué, c'est avant tout de tenir un discours valorisant sur le théâtre, puisqu'on est en pleine période de promotion de ce nouveau médium, qui est parvenu à un statut récent de diffusion publique assez large, qui est désormais soutenu par le pouvoir. Alors, montrer les mécanismes du théâtre, c'est aussi une manière de mettre en valeur le théâtre en lui-même. Et donc, pourquoi on a fait dans l'illusion comique une exploitation originale de cette structure du théâtre dans le théâtre ? C'est avant tout, et les metteurs en scène la l'annonce au milieu assez amplement, par le fait que le spectateur ne comprend, pour une partie du spectacle en tout cas, que tout à la fin, ce qui s'est vraiment passé, et qu'il était en train d'assister à une pièce dans la pièce. Normalement, on annonce très vite la couleur, et on voit très rapidement que des spectateurs sont en train d'engalier une autre pièce. Les choses sont posées très clairement, pour des raisons qu'on va tenter d'expliquer tout à l'heure, qu'on ne respecte pas ce principe, et ses forces, en quelque sorte, comme on le dira tout à l'heure, de piéger le spectateur en lui révélant seulement à la fin que ce qu'il voit et ce qu'il prend pour un premier niveau de fiction au sein de la pièce racontée est en fait un second niveau, où c'est déjà une pièce en elle-même en train d'être jouée. Alors la seconde singularité dans l'usage de ce procès du théâtre dans le théâtre, c'est le fait que, normalement, vous vous rendez compte qu'il y a deux niveaux, il y a la pièce en train d'être jouée, donc c'est ce qui correspond à l'évolution comique. Dans ce premier niveau, on voit le père, à la recherche de son fils, en train de parvenir chez un magicien qui est assisté à un spectacle. Il y a un second niveau qui est le spectacle lui-même auquel le père assiste, et donc le spectateur assiste lui-même, mais donc dans la pièce de Corneille, là, il y a même un troisième niveau, puisque au sein même de la représentation des aventures du fils, il y a une autre pièce de théâtre qui est à son tour enchassée, qui est une pièce de théâtre que le fils joue lui-même au cours de son parcours dans la réalité. Donc il y a véritablement trois niveaux de spectacles, en quelque sorte, enchassés, empilés les uns sur les autres, et ce triple niveau est aussi une singularité absolue. Donc dans ce domaine, dans ce procédé bien répandu à l'époque du théâtre dans le théâtre, Corneille va beaucoup plus loin sous ces deux aspects-là, le fait de ne révéler qu'à la fin au spectateur qu'il est devant un spectacle enchassé, et le fait d'avoir jusqu'à trois niveaux. Autre élément tout à fait remarquable de cette pièce-là, là aussi les metteurs en scène qui ont été sensibles et non évoqués, c'est le caractère complètement hétérogène de la fiction. Il y a toutes sortes de choses qui s'y passent, qui appartiennent à des domaines qui sont reliés à des gens complètement, normalement autonomes, on dit ce type de cycle. On a les aspects de comédie, c'est ce qui entoure entre autres le personnage, le matamor, tout à l'heure, et sur lequel on va revenir. Il y a des aspects d'un genre qui est propre à l'époque de tragique comédie, qui sont représentés des aventures d'un personnage, qui, comment dire, erre dans la réalité, et qu'au fond, il y a toute une série d'obstacles. Il y a des aspects de tragédie, il y a une histoire de palais, où on voit des personnages qui en viennent dans une situation de jacuzzi, à commettre un mort. Ces trois choses-là, ces trois genres, ces trois univers distincts, sont rassemblés au sein de la même pièce, et ça aussi c'est absolument original, donc on a une pièce extrêmement riche, extrêmement diverse, à l'égard de ce qu'on trouve généralement à l'époque. Et le dernier élément, tout à fait singulier aussi, c'est peut-être un petit peu moins connu, ce que je vais souligner ici, c'est le fait que l'œuvre, par son titre, enfin, par ce qu'elle annonce, l'illusion comique, se présente comme étant centrée sur un thème, en quelque sorte, beaucoup plus que sur un sujet. Alors, vous n'avez pas de problème vous-même à ce qu'on va, enfin, on va terminer qu'on intitule une pièce l'illusion comique, vous entendez bien qu'on va parler généralement de l'illusion, et bien, il y a un thème, en quelque sorte, à la pièce, c'est totalement singulier pour le XVIIe siècle. Normalement, au XVIIe siècle, un titre annonce un sujet, et on va donc, le titre va comporter soit un nom du personnage, soit un épisode, un déroulement de l'action, soit éventuellement un lieu où on va se passer l'action, mais pas un titre thématique, je crois. Moi, j'ai encore essayé de réfléchir un tout petit peu avant de venir ici, et j'ai encore, j'ai un tout petit peu liré quelques investigations, j'ai pas retrouvé, avant 1630, d'autres pièces qui s'annoncent avec un titre thématique. C'est tout à fait bizarre qu'un auteur de théâtre annonce, propose une pièce au public qui s'annonce clairement sous un angle thématique. Normalement, un titre, ça indique ce que ça va raconter, en quelque sorte, mais pas de quoi ça parle. Donc, alors justement, cette pièce s'annonce comme parlant de l'illusion comique, et il faut préciser ce qu'on peut entendre, même si c'est un tout petit peu difficile à l'hémucider, à l'époque, par illusion comique, et d'abord ce terme, comique, qu'il faut éclaircir, puisqu'on peut au moins l'entendre ici, dans un triple sens, l'illusion comique, ça veut, il faut d'abord dire, c'est le terme qu'on emploie pour dire du théâtre, relatif au théâtre, donc ça veut d'abord dire sans doute l'illusion théâtrale, une pièce sur l'illusion théâtrale, mais le terme comique s'utilise aussi pour désigner les comédiens, l'univers des comédiens, donc ça peut vouloir dire, c'est légèrement différent, l'illusion telle que la vivent les comédiens eux-mêmes quand ils se trouvent en scène, et la troisième signification possible, bien sûr, c'est le terme comique tel que nous l'entendons aujourd'hui, en gros, destiné plus ou moins à provoquer le rire, en tout cas à faire entrer la fiction dans un univers dérisoire, et donc là, bien évidemment, ça a en haut et... ça voudrait dire que c'est des formes d'illusion qui amènent à une approche des réserves de la réalité, donc ces trois titres sont... ces trois significations sont entremêlées, potentiellement, il est très difficile de les démêler, et reste ensuite la question de la notion d'illusion, qu'est-ce que ça peut vouloir dire, l'illusion théâtrale, l'illusion des comédiens, qu'est-ce qu'on entend là, lorsqu'on peut... lorsqu'on dit à l'époque d'illusion, donc le sens qu'on attribue ici à l'illusion, il est assez proche du nôtre, et dans le domaine, en haut du 7e siècle en général, et dans le domaine du théâtre, lorsqu'on parle d'illusion à l'époque, on l'utilise pour... alors là, je vais faire, comment dire, une toute petite périphrase, en quelque sorte, mais ça sert à désigner cette situation qui est devenue absolument triviale pour nous, mais qui fascine absolument la culture baroque, je vais le rappeler dans quelques secondes, cette situation constitutive de la relation théâtrale, qui fait qu'on a des êtres humains qui regardent d'autres êtres humains qui sont en train d'agir, de faire des choses devant eux, mais ces humains qui agissent, n'agissent pas en tant qu'eux-mêmes, ils agissent, ils représentent d'autres humains, et par conséquent, ce qu'ils font et ce qu'ils disent est d'une certaine manière faux, et donc les deux parties, à la fois les humains qui regardent et les humains qui agissent, sont absolument conscients de cette fausseté et l'acceptent par convention. Donc cette situation de théâtre de base, qui pour vous est absolument conventionnelle, pourquoi ils nous regardent tout ça, elle ne va pas encore vraiment de soi à l'époque, on la découvre, puisqu'on est au début du 17e siècle, en 1636, en plein essor, en pleine diffusion large du théâtre, c'est quelque chose qui, qu'on connaissait pour encore visiter dans l'Antiquité, à la Renaissance, en tant que mouvement général de restitution de ce qui s'est passé dans l'Antiquité, mais très longtemps, ça reste confiné à l'univers des cours et des collèges, et là, à ce moment-là, le théâtre est en train de se répandre dans la société, donc on découvre cette possibilité, devenue très idéale pour nous, de cette forme d'illusion. Donc c'est bien ça, qui est désigné à la base, par ce terme d'illusion comique, et on a même, au sein de la pièce, je dirais, une admirable définition de ce que peut être le théâtre, tel qu'on le perçoit à l'époque, vous l'avez interprété plutôt, quand j'entends, vers un horizon de cinéma, et vous voyez ce que disent les vers de Corée ici, que je vous reprends, au moment où, comme on l'a dit tout à l'heure, le père annonce, non, non, le mage annonce au père qu'il va pouvoir assister, en quelque sorte, par une espèce d'artifice très curieux de projection à ce qui est arrivé pour son fils. Les vers sont les suivants, qui peuvent parfaitement correspondre à une définition du théâtre, telle qu'on va conçoit à l'époque. « Sous une illusion, vous pourrez voir sa vie et tous ses accidents devant vous d'exprimer par des spectres pareils à des corps animés, qu'il ne leur manquera ni gestes ni barres. » C'est exactement la manière dont à l'époque on comprend le théâtre, cette espèce de nouveau médium dont on est en train de faire la découverte. Alors, quel discours cette pièce tient sur ce phénomène de l'illusion comique, de l'illusion théâtrale, ou dans tous les sens qu'on l'a vu tout à l'heure ? Normalement, la structure du théâtre dans le théâtre, même que j'ai rappelé tout à l'heure, comme je l'avais dit, elle est destinée à représenter la situation théâtrale pour faire l'éloge du théâtre. On montre, on démontre les mécanismes du théâtre pour expliquer comment ça marche et convaincre de la véritable validité de ce nouveau médium et donc, généralement, c'est associé à une apologie du théâtre. On l'a dit tout à l'heure, l'apologie du théâtre elle a bien lieu dans ce cas-là. À la fin de la pièce, on nous dit bien on fait un éloge du théâtre mais il n'est pas du tout lié à la structure précédente qu'on nous a proposée. Normalement, dans ce genre de pièces, on associe les deux. On associe le discours valorisant sur le théâtre ou le démontage du mécanisme. Là, l'éloge du théâtre est totalement à part, il est isolé. C'est plutôt un commentaire qui est lié au passage. Alors, à quoi peut servir et comment est utilisée l'illusion théâtrale, l'illusion comique et à quoi peut servir le mécanisme du théâtre dans le théâtre. Là, ça a été dit, je crois aussi, à la fin, et donc, les deux métaux en s'en ont bien compris ce qui se jouait au fond dans la pièce. C'est, je pense, que c'est d'abord le but de la pièce, c'est d'abord de montrer les effets de l'illusion en les faisant éprouver au spectateur. En fait, au moment, enfin, en regardant la pièce, ce que le spectateur va éprouver, et s'il va jusqu'au bout de l'assistance à la pièce, s'il traverse tout le parcours de la pièce, il va s'en rendre ensuite de quelle manière il peut être, lui aussi, pris au piège de l'illusion. C'est une démonstration sur les pouvoirs de l'illusion. Parce que, normalement, dans le cas de figure d'une pièce du cadre dans le théâtre, on a effectivement, comme je l'ai dit tout à l'heure, un spectacle interne, on voit des spectateurs, on voit des autres spectateurs qui regardent une pièce, et cette situation-là, le met dans une position avantageuse. C'est-à-dire que, en démontant les mécanismes du théâtre comme je le disais tout à l'heure, ce qui se passe et qui est tout à fait intéressant, c'est qu'on voit comment des spectateurs qui regardent une pièce de théâtre éprouvent des émotions, voire sont dupes eux-mêmes des émotions qu'ils éprouvent en train d'organiser une pièce de théâtre. C'est bien ce qui se passe en moment où on est de la pièce, ce qui correspond tout à fait aux gens du théâtre dans le théâtre, mais comme on l'a dit tout à l'heure, la pièce va beaucoup plus loin puisque, ensuite, il y a un second spectacle à l'intérieur du deuxième spectacle qui apparaît et pour lequel absolument rien n'est indiqué avec la conséquence que le spectateur n'a pas du tout conscience qu'il est en train de regarder un spectacle à l'intérieur d'un spectacle. Et donc, à ce moment-là, c'est seulement à la fin uniquement que ceci est révélé, et donc, il prend conscience que lui aussi, absolument peut-être dupe de l'illusion théâtrale. Il n'a bénéficié d'aucun avantage, cette fois, sur les autres, sur les spectateurs internes, il découvre en même temps qu'eux, il découvre en même temps que le père, qu'elle était la réalité. Donc, ce n'est pas pour rien, j'ai envie de dire, que Corneille a pris la peine de laisser que le spectateur de la réalité soit laissé dans l'erreur jusqu'à la fin. Il apprend ainsi, en même temps que les personnages, la vérité, et il comprend qu'il a compris faux et qu'on l'a fait comprendre faux. Et donc, à partir de là, en même temps, il doit aussi se servir de son souvenir pour reconstituer ce qui s'est passé. Il entre dans une perspective de relecture de la pièce sur la base de sa mémoire en disant « Ah, c'était donc ça ! » « Ah, je n'avais pas compris ! » Par exemple, au début de la pièce, vous l'avez souligné, il y a les costumes de théâtre qui sont en mesure, je ne sais pas, qui sont présentés, mais le spectateur n'est pas du tout en mesure de comment, ils sont à la fin, il comprend que c'était du théâtre, que c'était des costumes de théâtre, donc c'est tout un processus de retour en arrière qui, là aussi, l'aide à lui faire prendre conscience qu'il peut à tout moment se tromper comme un personnage et commettre des erreurs d'appréciation de la réalité. Et en particulier, par le fait que les principales erreurs qu'il aura commises auront été d'adhérer par le biais des émotions à ce qui se passe dans la fiction, dont il se comporte lui-même comme un vulgaire personnage de théâtre, et là où, normalement, il voyait des personnages être dubles de leurs émotions, lui aussi, là, était à son tour. Et un tout petit dernier point, et j'en aurai terminé à mon tour, qui mérite d'être souligné sur le rapport que la pièce entretient avec cette question d'illusion théâtrale et sur la manière dont elle la problématise, c'est ce personnage qui a été évoqué à plusieurs reprises là, qui s'appelle Matamor, qui, justement, c'est un personnage qui, de manière symbolique et dans son comportement, exemplifie, pardon, le potentiel de l'illusion, les dégâts que peut commettre l'illusion. Alors, bien évidemment, vous l'avez rappelé aussi, ce personnage, c'est un avatar français, c'est un personnage de la Commidae d'Arte, qui s'appelle le Capitano, le Capitan, dont vous connaissez aussi, parce que c'est des choses qui sont encore parvenues à notre culture, dont vous connaissez les rhododontas, c'est-à-dire les discours bénieux, extrêmement agressifs, mais qui, en même temps, contrastent avec un comportement extrêmement poltron, ce jeu sur ce contraste-là est constitutif de ce personnage-là. Alors, effectivement, c'est bien ce qui se passe avec le Matamor-là, qui, vous l'avez souligné à plusieurs reprises aussi, qui manifeste un écart absolu entre ce qu'il prétend être du point de vue de son potentiel de conquête militaire et féminine, et le, comment dire, l'insuccès absolu de ses amours, et la peur de tout coup et de tout contact physique qu'il a. Mais ce qui est remarquable aussi, et ce qui est propre au traitement que le donne Corneille, parce que le personnage n'apparaît pas seulement ici, il est assez souvent repris à l'époque d'un théâtre français, c'est qu'il a, c'est un personnage que Corneille a représenté comme vivant dans l'illusion, au point de faire en sorte que, d'avoir tout un système qui fait en sorte que son illusion ne soit jamais brisée. Par exemple, il engage un valet qui vient continuellement lui porter de fausses nouvelles de conquêtes qu'il aurait réalisées ou de femmes qui seraient tombées amoureuses de lui, qui lui apportent des poulets. Ou encore, à chaque fois qu'il est confronté à un obstacle de la réalité, il a réussi à tenir un discours où il aménage la réalité dans le sens qui lui convient. Lorsque, par exemple, il doit reculer devant les valets du père de la femme qu'il courtise, eh bien, alors, il avoque simplement l'obligation, je ne me battrai pas puisqu'il a l'obligation de retenir sa puissance destructrice, qui sinon l'amènerait, là, je ne veux jamais apprécier pas ça, je ne veux jamais un tout petit peu, mais si je libérais mon courage, eh bien oui, mais les feux qui jettent mon cœur en sortant de prison auraient en un moment embrasé la maison, dévoré, tout à l'heure, ardoises, égouttières, fêtes, lattes, chevrons, montants, courbes, filières, entretoises, sommiers, colonnes, solides, et ainsi de suite, pourquoi, alors justement, on juge un peu quel désordre de la forêt aux yeux de ma charmeuse, ses feux, et tout forêt, son ardeur amoureuse, ce type de comportement, chaque fois, trouver, comment dire, un substitut verbal à l'obstacle qu'il rencontre, et le systématique du personnage dans la manière qu'on est, l'art travaillé. Donc on a dès lors une situation très étrange d'un personnage qui s'ingénie continuellement à faire semblant de ne pas savoir ce qu'il sait très bien, en fond, il sait très bien qu'il est incapable de conquérir quoi que ce soit, ni femme, ni conquête, et donc il s'abrite par conséquent, par un milieu langage, d'ailleurs, des procédures et d'interprétation de la réalité complètement faussée. Et donc il y a, de ce point de vue-là aussi, j'ai terminé par là, une résonance avec la manière dont l'illusion théâtrale est exploitée dans l'illusion comique. Alors, dans ce cas de Matamor, on nous montre un personnage, par le langage, générateur d'illusions absolues pour lui et pour les autres, et en même temps, on nous montre, à nous spectateurs, au sein d'un dispositif où on s'aperçoit que nous aussi, tous, nous avons des difficultés, la preuve, on se trompe avant la pièce, on n'avait pas vu que c'était une pièce dans la pièce, nous aussi, on a des difficultés d'interprétation de la réalité telle qu'elle nous apparaît, et nous aussi, nous sommes dupes de nos émotions. On nous montre à la fois l'illusion dans sa forme la plus extrême, et on nous fait, dans le cas de Matamor, on nous fait la démonstration qu'à tout moment, on peut en être victime aussi nous-mêmes. Je crois aussi, c'est ce qui fait l'intérêt de cette pièce pour des metteurs en scène contemporains. Et je pense aussi, c'est peut-être, je ménage une transition, ce qui peut en faire peut-être l'intérêt pour des psychiatres. Sous-titrage ST' 501